M'occuper de l'Afrique, c'est m'occuper de la République démocratique du Congo. Ce qu'il dit aussi, m'occuper de la République démocratique du Congo, c'est m'occuper de l'Afrique parce que le président Kouamien Courman disait que seuls avec la République démocratique du Congo nous serions capables de faire de l'Afrique une puissance économique. Franz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette s'est ouvert à la République démocratique du Congo. Aimé Césaire disait que la révolution de l'homme noir et de l'Afrique commencera en République démocratique du Congo et par la femme congolaise. Ceci étant dit, toutes les portes et tous les atouts sont là. M'occuper de l'Afrique du Congo. Et ces trois noms-là, et ces trois piliers de Kouamien Courman, Franz Fanon et Aimé Césaire qui ne sont pas de moindres panafricains, demandent que la République démocratique du Congo reste le socle. D'ailleurs, sur le plan culturel, le professeur Tchèque Cantadiop n'a pas manqué de démontrer l'origine wolof des Égyptiens anciens et en reliant les wolofs après avec le Congo d'aujourd'hui. Donc tous les travaux du professeur Tchèque Cantadiop sont connus d'aujourd'hui. Alors, je voudrais dire ceci, que notre stratégie était de préparer un terrain sur l'échec panafricain parce qu'il aurait fallu permettre à la jeunesse africaine et au peuple africain de comprendre la nécessité, la démarche et les rôles prépondérants que doit jouer la République démocratique du Congo en Afrique. Quand vous êtes un responsable d'une famille, vous devez vous occuper de tous les enfants de la famille, non seulement des enfants qui sont nés de votre femme. Patrice Lumumba disait que le Congo n'est pas grand, mais demande de nous la grandeur. C'est cet esprit de grandeur qui m'a poussé d'aller plus loin sur l'échec africain, sur l'échec disons panafricain et international. Mais ne vous l'heurez pas, mon regard, mon attention, mes pensées sont avec cette jeunesse de la République démocratique du Congo et ces femmes qui sont en train aujourd'hui de pleurer, dont le cri de leur pleurement encore réveillé de nouveau. Alors vous vous rappelez du combat que nous avons mené en 2011 et cette fois-ci, l'UDC avec sa lance politique, que vous connaîtrez d'ici peu là, sera en République démocratique du Congo justement pour un engagement clair, économique, administratif et politique. Sous-titrage ST' 501